La décision du président de la République de fournir du fioul au Liban dont les stations de production d'électricité sont en panne sèche a fait sortir les hyènes de leur tanière. Finalement, assimiler le camp de la normalisation à l'axe du diable, de la trahison et de la compromission n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité que nous constatons, avec regret, chaque jour que Dieu fait. La décision du président de la République a été largement saluée par les Libanais et par les militants engagés pour la cause palestinienne qui y ont vu l'expression du véritable sentiment de fraternité qui doit prévaloir quand un pays arabe vit des moments difficiles. Mais cela ne semble pas être du goût des valets des Émirats et leurs nervis qui en ont fait une lecture qui sied à leurs conditions de vendu et de traître à la cause palestinienne et arabe. Au lieu de sortir de leur apathie pour dénoncer les crimes abjects commis par l'armée de l'entité sioniste et les colons à Gaza et en Cisjordanie, ils ont pris comme alibi la décision algérienne de venir en aide au Liban pour déverser leurs fiels et pondre un chapelet d'élucubration qui ferait pâlir d'envie même le plus extrémiste des sionistes. La fratrie des Benzaïdes et ses affidés semblent avoir fait de notre pays et de ses positions honorables aux côtés des causes justes un motif pour déverser leurs fiels et montrer leur servilité à l'entité sioniste et ses alliés. Ils ont poussé leur culot jusqu'à inventer une histoire tirée de leur rêverie de traître à la cause palestinienne pour affirmer que l'Algérie a offert au Liban du carburant iranien et que ce don est le résultat d'un accord tripartite entre notre pays, le Hezbollah et l'Iran. Un mensonge qui ferait pâlir d'envie Pinocchio et qui mérite de figurer dans le Guinness des grosses couleuvres. Les Émirats ont choisi depuis longtemps leur camp et ils assument pleinement leur servilité au point de devenir aujourd'hui un élément moteur de l'axe du mal et de la déstabilisation qui alimente les guerres aux quatre coins du monde. La danse du ventre à laquelle se livrent les benzets ne fera pas reculer notre pays de ses positions honorables qui sont d'ailleurs saluées par les Libanais et le monde arabe. Dans ce cadre, le journaliste tunisien Samir El Wafi a salué la décision de l'Algérie en indiquant qu'elle est un baume au cœur et en affirmant qu'elle a réveillé le sentiment de savoir que le pays des 1,5 millions de martyrs est resté fidèle à ses principes. La décision de l'Algérie permet au Liban d'éviter le piège que lui avaient tendu Israël et ses alliés, a-t-il indiqué. Le journaliste Salem Zaran lui a emboîté le pas pour affirmer lui également que l'Algérie s'est toujours montrée aux côtés du gouvernement et du peuple libanais. L'Algérie qui ne s'est pas fourvoyée avec le camp des normalisateurs et qui n'a pas les mains tachées du sang arabe nous a habitués à des décisions qui lui font honneur, a-t-il indiqué. Le même sentiment de satisfaction est partagé par des activistes libanais qui ont salué la position de l'Algérie qui a su se montrer à la hauteur des principes qu'elle a toujours défendu. Le chef du gouvernement libanais Naidi Meghati et son ministre de l'énergie de l'eau, Wali Fayyad, ont également salué le geste fort de l'Algérie qui permet au Liban de faire redémarrer ses centrales électriques et surtout d'échapper au chantage de l'entité sioniste et des alliés dans la région.